Ok, donc bienvenue à tous. Donc on attaque la première série de slides. Donc aujourd'hui, je reviens un petit peu sur les modèles de classification, donc à la fois sur les variables 0,1, puis aussi sur les variables multinomiales. Donc première série de slides, donc les slides numéro 1. C'est parti. Donc le premier type de variable qu'on va pouvoir modéliser, c'est ces variables 0,1. Donc typiquement une variable indicatrice. Est-ce qu'une personne décède ? Est-ce qu'une personne survit ? Ce genre de choses. Donc ce qu'on va classiquement noter comme étant du 1 ou du 0. Et la variable qui nous intéresse, c'est le fait que l'indicatrice soit égale à 1, la survenance de l'événement. Et on va noter P, c'est la probabilité pour que l'événement survienne. Donc ce sera la loi de Bernoulli, le paramètre P. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le fait qu'on peut voir ça comme étant une loi multinomiale qui prend deux valeurs 0,1. On présentera ce modèle-là par la suite quand on fera la régression logistique. Donc je vais quand même revenir un petit peu là-dessus. Donc il y a la loi de Bernoulli, c'est cette loi de paramètre P. En fait, dès qu'on a une variable 0,1, c'est la seule loi possible pour modéliser cette variable 0,1. Autre chose, le paramètre P, il a deux interprétations. Donc ça, je le vois comme étant une probabilité. Donc c'est comme ça que j'aime le présenter, disant que c'est la probabilité qu'on souhaite égal à 1. Mais je peux aussi le voir comme étant une espérance. Et si on repense à la première série de slide 0, on a vu que dans les GLM, on va essayer de penser à une modélisation de l'espérance. Donc l'espérance, encore une fois, c'est la prévision. Donc c'est important d'avoir une interprétation en termes d'espérance de ce paramètre-là. Donc cette loi de Bernoulli, je vais l'étendre. On verra dans deux directions possibles. La première, c'est de dire qu'on a eu plusieurs tirages. Donc on va avoir des lois non plus de Bernoulli, mais des lois binomiales. Donc les binomials, c'est le fait d'avoir eu un certain nombre d'expériences répétées avec les mêmes probabilités et des variables indépendantes. Donc c'est un peu ce que je résume avec cette dernière partie. Donc je suppose que les variables sont indépendantes et la même loi Bernoulli. Dans ces cas-là, on retrouve le fait que la somme de ces Bernoulli va nous donner une loi binomiale. La loi binomiale, le paramètre N est de probabilité P. C'est cette loi que tout le monde connaît maintenant. On va regarder le nombre de combinaisons possibles de Y éléments parmi N. Et après, je vais avoir les différentes probabilités. Donc Y fois la probabilité P et N-Y fois la probabilité 1-P. Extension qui nous intéressera un peu plus, c'est celle vers la loi multinomiale. Donc la loi multinomiale, j'en parlais très rapidement, mais c'est l'idée de dire que je n'ai pas juste deux événements possibles, 0-1. Donc un événement et son complémentaire, mais quelque chose d'un peu plus large. On peut avoir plusieurs possibilités. Donc en l'occurrence, ici, j'ai noté des possibilités. Cette loi est une loi qui est en fait une combinaison d'indicatrices. C'est pas un J ici, c'est un DI. Donc on a plusieurs catégories. Les catégories C1, C2, CDI. Donc pensez à des couleurs, par exemple. Ça peut être des couleurs de voiture. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Des quartiers, par exemple. Si on veut faire des... On en a vu un petit peu quand on faisait des modèles linéaires standards et on avait des variables factorielles. Donc les variables factorielles, c'est typiquement ça. Donc on a ces indicatrices d'aide d'une certaine couleur, par exemple. Ce qu'on peut noter, c'est... Donc on a plusieurs choses. La première, c'est qu'au niveau individuel, on a des lois binomiales. Des lois de Bernoulli, pardon. La variable indicatrice C1, c'est l'indicatrice que je sois de la catégorie 1. Et ça, c'est une loi de Bernoulli de paramètre P1. Donc on peut voir ça comme étant une collection de petites lois de Bernoulli en sachant qu'elles sont toutes contraintes. Parce qu'en fait, dans ce premier modèle, où j'ai juste une observation, si jamais il y en a une qui vaut 1, toutes les autres valent 0. Donc c'est l'idée de ces modèles catégoriels qui consiste à dire que quand je suis dans une catégorie, je ne suis pas dans les autres. Donc c'est des catégories exclusives. Donc c'est cette première approche. Mais assez souvent, en fait, on aura plusieurs réalisations. Donc c'est cette loi multinomiale qu'on va retrouver, je pense, sur Wikipédia. Tous les liens que je mets d'ailleurs en vert sont des liens vers des... soit des pages Wikipédia, soit des liens sur mon blog où j'ai pu mettre des commentaires sur ce genre de choses. Donc la loi multinomiale standard, elle va être définie comme ça. Donc c'est l'équivalent de la loi binomiale. Donc j'ai N tirages. Mais sauf qu'au lieu d'avoir une seule variable qui prend les modalités 0 et 1, cette fois-ci, j'ai une collection de N variables multinomales. Donc ce qu'on peut observer, c'est que la somme de toutes les composantes est égale à N. Et chacune des composantes prises au niveau individuel, c'est une loi binomiale. Donc c'est vraiment l'extension standard de la partie d'avant. Et ça, on va l'utiliser abondamment parce que ça peut être intéressant de prédire des classes. Je pense qu'on fera une application sur la lecture de lettres manuscrites. Donc on essaiera de deviner si jamais un chiffre est un chiffre 1, un chiffre 2 ou un chiffre 3 à partir des pixels qu'on a sur l'image de ce qui a été scanné de l'écriture manuscrite. Donc les labels, ça va correspondre à ces problèmes, d'essayer de deviner dans quelle classe on est. Et c'est quelquefois plus riche aussi que juste 0,1. Par exemple, quand on fait de la fraude, on n'a pas juste fraude ou pas fraude, c'est qu'il y a éventuellement fraude avérée, fraude suspectée, pas fraude. Donc éventuellement, assez vite, on peut avoir des modèles à plusieurs classes. Donc c'est ça qu'il faut garder en mémoire de ce slide. Et l'autre point, c'est ce qui est évoqué tout en bas, c'est le fait que la loi binomiale, tel qu'on vient de l'avoir, le Bernoulli, c'est en fait un cas particulier, c'est un peu multinomial. Donc au lieu d'avoir ça comme étant juste l'intérêt pour la variable 1, on peut voir ça comme le couple y0, y1. Et donc on a ce modèle-là où on aura la probabilité de valeur 0 et la probabilité de valeur 1. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin maintenant, mais on va essayer de garder ça en tête. OK, maintenant la partie inférence. Donc comme on a des modèles paramétriques, on a besoin d'inférer les paramètres inconnus. Donc le nombre d'observation, il est toujours égal à n. Mais la probabilité P, je ne la connais pas. D'accord ? Donc quand on ne connaît pas, on a deux solutions. Soit je fais la méthode des moments, soit je fais du maximum de vraisemblance. Donc je vais commencer par le maximum de vraisemblance, puis en fait on verra que ça correspond à la méthode des moments, comme bien souvent. Donc ma vraisemblance, je peux l'écrire tout simplement parce qu'on connaît la loi de chacune de mes observations. Donc on retrouve le P puissance Y et un P puissance A moins Y que j'avais évoqué tantôt. Donc ma probabilité, enfin ma densité associée à mon FY, de paramètre P. Donc cette vraisemblance qui est le produit des probabilités m'intéresse moyennement parce que pour faire des calculs de dérivés, ça va être compliqué. Encore une fois, ma vraisemblance, elle a une certaine forme. Je cherche l'endroit où se trouve le maximum de ma vraisemblance. Donc le plus simple, c'est de chercher la condition du premier nombre. Donc on va passer à la log vraisemblance. L'avantage, c'est que mon produit devient une somme. Donc je retrouve cette petite somme toute simple. Et là, je peux calculer ma dérivée. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que la dérivée de ma log vraisemblance par rapport à P doit être égale à zéro quand je me place au maximum de ma vraisemblance. C'est juste de dire que quand on a une courbe qui est suffisamment régulière, le maximum est atteint à un endroit où la dérivée va s'annuler. Et ça, comme par hasard, ça nous donne quelque chose qu'on connaît qui est ce P chapeau. Donc P chapeau, c'est tout simplement la fréquence empirique. C'est le nombre de fois où j'ai obtenu des 1 dans mon échantillon de n observations. Donc pas de grosse surprise. C'est exactement la méthode des moments. Alors, j'ai mis un petit peu de code en R pour ceux qui veulent le refaire. Juste pour illustrer, j'ai tiré des valeurs. Donc j'ai tiré 20 valeurs qui sont là, tirées au hasard. J'ai obtenu 11 fois 1 sur mon échantillon de taille 20. Donc ça, ça me donne une probabilité P chapeau qui est ici. Donc mon P chapeau va 55%. Et ça, je peux le… Donc la théorie me dit que l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est 55%. Je peux vérifier maintenant numériquement est-ce que c'est vrai. Je calcule la log vraisemblance. Alors techniquement, c'est moins la log vraisemblance. Essentiellement parce que la fonction optime que je vais utiliser sous R est un minimiseur. Donc je vais chercher le minimum d'une fonction. Donc au lieu de chercher le maximum d'une fonction, je prends le minimum de moins la fonction. Donc je vais chercher à optimiser cette fonction-là. Donc j'obtiens en courbe rouge ma vraisemblance, ma log vraisemblance plutôt. Et je lui demande quelle est la valeur numérique du maximum. Et ce qu'il me dit, c'est que la valeur numérique du maximum, c'est 0.549999. Donc on va admettre que c'est effectivement de 0.55. Donc numériquement, on retrouve bien le fait que le maximum de la vraisemblance est atteint à 55%. Donc l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est bien l'endroit où la vraisemblance est maximale. Donc j'insiste sur les aspects numériques, parce qu'encore une fois, quand on fera des modèles GLM, on n'aura que ça. Donc il faut quand même avoir des routines numériques pour faire de l'optimisation. Et le maximum de vraisemblance, c'est génial parce qu'il y a plein de propriétés. Donc en particulier, on sait qu'on a une convergence asymptotique de notre maximum de vraisemblance. Ce qui veut dire tout simplement que si jamais j'ai beaucoup d'observations, dans ces cas-là, je peux avoir des approximations. Et ce qui va nous permettre de construire des intervalles de confiance. Donc l'intérêt du maximum de vraisemblance, ce n'est pas juste d'avoir une loi asymptotique. Mais c'est qu'en plus, les paramètres de cette loi asymptotique, je les connais. Donc la variance asymptotique, je la connais parce que c'est tout simplement l'information de Fischer. Donc l'information de Fischer, alors ici, c'est une information sur une observation. Donc c'est moins l'espérance de la dérivée seconde de la log densité. Donc ce qui revient à faire une log vraisemblance sur une donnée. Et ce qu'on peut montrer, c'est un calcul assez rapide, c'est que l'information de Fischer, c'est tout simplement l'inverse de P1 moins P, qui était en fait, comme par hasard, la variance de Y. Et donc on va retrouver tout simplement le fait que la racine carrée de N multipliée par P1 moins P va tendre vers une loi normale centrée sur 0, et dont la variance sera en P1 moins P. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser, tout simplement pour nous donner cette formule-là. Donc ça, ça va nous intéresser parce que ça permettra de faire des tests. Encore une fois, quand on veut faire des tests, on a besoin d'une statistique. Tantôt qu'on connaît la loi sur l'hypothèse H0, et si possible, on aime bien que cette loi ne dépend pas des paramètres. Donc on parlera de statistiques pivotales. Donc on aime bien avoir ce genre de choses. La seule petite arnaque dans cette approche, et c'est ce qu'on a toujours en stade, c'est que souvent la variance asymptotique, je ne la connais pas, elle dépend de P. Mais je ne connais pas ces P, donc en fait, on peut les remplacer par un estimateur. Donc c'est ce qu'on avait fait en stade au tout début, quand on faisait des moindres carrés. On disait, je vais prendre des grandeurs, puis diviser par leur variance, par la racine carrée de leur variance, et ça, ça suit une loi normale, sauf que je ne connaissais pas la variance, donc je suis remplacé par un estimateur de cette variance, et donc on récupérait la loi de student. Là, on est sur des propriétés asymptotiques. Donc ma loi de student, elle va tendre vers une loi normale, donc en fait, je récupère la même loi ici et là. Donc à partir de là, je vais pouvoir utiliser cette notion de convergence comme étant quelque chose qui va me donner des lois approchées. Donc je récupère cet intervalle de confiance approché à 95%. Pour le paramètre P, alors il y a plein de choses que je passe, encore une fois, je vais assez rapidement. Non, si jamais P chapeau est égal à zéro, manifestement, ça ne marche pas. Il y a des problèmes de bord sur ces propriétés, sur ces estimateurs. Je reste dans le cas simple. Il faut juste se souvenir qu'on est capable de construire des intervalles de confiance. J'en parlerai un tout petit peu dans le slide zéro. On va essayer de faire non seulement de l'inférence quand on fera des GLM, mais en plus d'avoir des intervalles de confiance. C'est avec ce genre de propriétés qu'on a des intervalles de confiance. Donc, juste une petite remarque pour noter que ce qu'on vient d'avoir, en fait, ce n'est pas surprenant. C'est que ça découle de la théorie du maximum de la vraisemblance, mais en fait, en l'occurrence, sur cet exemple très précis, c'est très exactement ce qu'on aurait eu avec la méthode des moments et du théorème centrale limite. Ce qu'on a vu, c'est que le maximum de la vraisemblance était atteint en Y bar, la moyenne. Comme on s'intéresse à la moyenne, on a la loi des grands nombres et le théorème centrale limite. Le théorème centrale limite nous donne très exactement cette convergence asymptotique. Donc, maintenant, si jamais je remplace les grandeurs par leur valeur, donc en l'occurrence, l'espérance de Mabernoulli, c'est P. La variance de Mabernoulli, c'est P à moins P. Dans ces cas-là, je récupère très exactement la propriété qu'on avait auparavant et je récupère exactement le même intervalle de confiance. Donc, il n'y a encore une fois aucune surprise. C'est juste qu'on a une théorie qui est assez puissante, qui est cette théorie du maximum de la vraisemblance qu'on va exploiter abondamment par la suite. Ce que je veux juste faire ici, c'est rappeler que dans le cas de Mabernoulli, c'est quelque chose de très naturel. Donc, il ne faudra pas être surpris de l'avoir réapparaître plus tard, cette théorie. On peut aller un petit peu plus loin. C'est qu'on peut maintenant s'intéresser à des problèmes de test. Donc, assez souvent, une fois qu'on a fait de l'estimation, on peut se poser des questions et essayer de répondre et de prendre une décision. Le paramètre n'est pas significatif, par exemple, quand on va faire des régressions. Donc, l'histoire des tests, c'est de se dire, je me pose une question, je la formalise, j'essaie de trouver une statistique de test pour y répondre et je réponds à ma question. Donc, la question classique dans le cas des lois de Mabernoulli, c'est est-ce que la probabilité vaut quelque chose que je vais me donner ? Par exemple, pour mes tirages de pièces, c'est est-ce que la pièce est truquée ou pas ? Donc, en l'occurrence, est-ce que ma probabilité vaut 1,5 ? C'est-à-dire que j'ai autant de chances de tomber sur pile que de tomber sur face. Donc, le fait qu'on se pose cette question, qui est une question simple, je veux dire d'hypothèse simple, c'est juste est-ce que je suis tombé sur une vraie valeur, qui me permet de dire qu'une statistique qui pourrait être intéressante, c'est tout simplement la statistique construite à partir de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que je remplace la valeur P par P0 et donc j'obtiens ce racine carré de N multiplié par P chapeau moins la valeur que je veux tester, divisé par la racine carré de P0 moins P0. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est que ma statistique de test, c'est tout simplement une différence entre la valeur théorique et la valeur que j'observe. Je me demande si les deux sont proches. En gros, si jamais les deux sont proches, c'est sûrement que mon hypothèse n'est pas si stupide que ça et que je pourrais l'accepter. Mais la notion de proche, il faut que je la lise d'un point de vue stat, c'est-à-dire proche au sens statistique, proche dans le sens que je n'ai peut-être pas beaucoup de données et que peut-être avoir une grande différence quand on n'a pas beaucoup de données, ce n'est pas si grave que ça. Donc, avoir une différence de 100, si jamais j'avais 10 millions de tirages, ce n'est pas important. Par contre, sur un nombre beaucoup plus petit, ça devient colossal. C'est ça l'idée, c'est de se dire qu'il va falloir normaliser. La normalisation, c'est tout simplement basé sur la variance divisé par N. Donc, je tiens compte de la variabilité de mes observations, mais aussi de la taille de mon échantillon. Bref, j'ai ces statistiques plus bas. Donc, je peux calculer la valeur empirique. Donc, la valeur sur mon échantillon, c'est à peu près 44%. Enfin, 0.44. Et ce qu'on sait, c'est que si H0 était vrai, dans ces cas-là, on devrait avoir une loi de student ou une loi normale. Je vais rester dans le cas des hypothèses normales parce que c'est un peu plus simple. Surtout que par la suite, on ne fera que de l'asymptotique. Donc, en fait, on va oublier un instant cette histoire de loi de student. Mais l'idée, c'est de se dire que j'ai ma statistique de test qui vaut ici 0.44. Je suis désolé, je me suis un peu perdu. J'ai mon 0.44 qui se trouve très exactement ici. Maintenant, il faut que je reconstruise ma raison d'acceptation et ma de rejoint de rejet. Là, on va regarder l'autre paramètre dont je n'ai pas encore parlé, qui est cette hypothèse H1. L'hypothèse H1, ici, c'est le fait que je ne sois pas égal à P0. Donc, il y a deux cas qui vont m'intéresser pour accepter cette hypothèse H1. Soit je suis petit, soit je suis grand. D'accord ? Donc, soit je suis bien en dessous de... Soit je suis en dessous de P0, soit je suis au-dessus. OK ? Donc, le fait qu'on ait cette hypothèse alternative différente de P0 fait qu'on va avoir un test bilatéral. Donc, en l'occurrence, cette hypothèse sera acceptée dès lors que je suis dans deux régions. Donc, soit je suis grand, c'est-à-dire que je me retrouve par là, soit je suis petit, et je me retrouve par là. Donc, je vais construire ma région d'acceptation comme ça, en disant, si jamais je suis compris entre ces deux valeurs, alors je vais accepter le fait que ma probabilité puisse être égale à P0. OK ? Donc, c'est exactement ce qui est fait ici, où je compare par rapport à un quantile. OK ? Par rapport à un quantile de ma loi asymptotique ou de ma loi exacte, si jamais je fais les tests exacts. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va utiliser par la suite. Donc, ça, c'est la première approche qui consiste à regarder des régions d'acceptation et des régions de rejet. L'autre possibilité, c'est de calculer des p-values. Donc, la p-value, c'est de se dire je prends ma statistique que j'ai observée et je calcule cette probabilité-là qui est la probabilité que ma loi asymptotique ou ma loi qui m'intéresse, donc ma loi normale, dépasse en valeur absolue la valeur observée. OK ? Donc, en l'occurrence, la probabilité ici vaut 0,66 à peu près. Donc, on est quand même relativement grand. Donc, dans ces cas-là, je vais accepter mon hypothèse H0. Donc, en tout cas, l'hypothèse H0 ne me paraît pas complètement invraisemblable et j'aurais en tout cas aucune raison de la rejeter. Donc, en gros, je vais dire que c'est possible que ma pièce ne soit pas truquée. D'accord ? Donc, ça, c'est les approches classiques qu'on a en stat. Sauf que là, on fait du maximum de vraisemblance et en fait, on peut faire un petit peu mieux. Donc, c'est les slides qui suivent que je vais mentionner parce qu'en fait, ça va être assez populaire quand on fera des modèles GLM. C'est les trois grandes familles de tests quand on fait des tests basés sur la vraisemblance. Les trois grands tests, c'est le test de Valde, test de rapport de vraisemblance et test du score. Donc, l'idée, c'est... Je vais peut-être le résumer sur un petit dessin, mais c'est que j'ai mon paramètre P, j'ai ma log vraisemblance. Il y a deux possibilités. Donc, ici, j'ai mon maximum de vraisemblance qui va se trouver très exactement là et j'ai mon P0 qui va se trouver par ici. Donc, j'ai essentiellement trois possibilités. La première, c'est de me demander est-ce que ces deux valeurs-là sont proches ? Et si jamais ces deux valeurs-là sont proches, c'est que c'est possible que le P0 soit la bonne valeur. L'autre possibilité, c'est de lire sur l'axe des Y et de me dire si jamais ces deux valeurs-là sont proches, c'est que dans ces cas-là, là aussi, je devrais pouvoir accepter mon hypothèse à Jérôme. Et l'autre est basé sur le fait qu'on fait du maximum de vraisemblance. Donc, quand on est au maximum, la pente est au 0 et donc, on va simplement calculer la pente en P0 et se dire si la pente est suffisamment proche de 0, je vais être proche du maximum de ma vraisemblance. Je suppose d'ailleurs que j'ai des régularités sur mes lobes-vraisemblance. Et donc, c'est vraiment ces trois familles de thèses. La première, c'est la différence entre P chapeau et P0. Donc, je vais normaliser. Encore une fois, je fais des stats. Donc, je normalise. Et la différence par rapport à tantôt, c'est que tantôt, je regardais P chapeau moins P0 divisé par la racine carrée et multiplié par la racine carrée de P1 moins P et multiplié par la racine carrée de N. Ici, je vais prendre le carré de ma statistique. L'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir une loi normale N01, le carré d'une loi normale N01, c'est la loi du Q2. Donc, ça, c'est assez logique de voir apparaître cette loi du Q2 à droite. L'autre intérêt, c'est que quand une statistique s'écrit comme une grandeur positive, dans ces cas-là, on peut l'interpréter comme étant une distance à l'hypothèse H0. Donc, plus la valeur est grande, plus je suis loin de mon hypothèse H0 et donc plus H0 a de chances de ne pas être vraie. D'accord ? Donc, ça permet en tout cas de casser le problème qu'on a classiquement quand on fait des tests bilatéraux où il faut aller voir si on n'est pas trop à gauche, pas trop à droite, où on prend des valeurs absolues. Là, on prend le carré et puis on n'a plus aucun souci. Donc, c'est vraiment cette différence entre P chapeau et P0 que je vais normaliser comme on le faisait juste auparavant. L'autre possibilité, c'est de regarder la différence entre la log vraisemblance. Donc, quand on fait la différence entre deux logs vraisemblance, en fait, ça revient à faire un ratio de vraisemblance ou de non de rapport de vraisemblance. Et ce qu'on peut montrer, c'est que deux fois le log de ce rapport de vraisemblance, ça devrait tendre vers une loi du Q2 à un degré de liberté, c'est H0 et P. Donc, ça aussi, on pourra faire le test et je vais le faire dans deux minutes. Et la dernière possibilité, c'est de regarder la valeur moyenne. Donc, on va essayer de calculer cette grandeur-là. Donc, il faut calculer numériquement cette loi vraisemblance. Et donc, on obtient cette valeur-là. Et là aussi, ce qu'on peut montrer, c'est qu'asymptotiquement, on a une loi du Q2. Donc, en fait, ce qu'on va voir juste après, c'est qu'en fait, les trois tests racontent la même histoire et sont équivalents. Mais il faut garder en tête que je peux faire des tests et en particulier, le test de Val qui sera relativement important en la suite. Donc, le test de Val, c'est la distance sur l'axe des X. Donc, j'ai ma valeur P chapeau et j'ai ma valeur P0. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'elles sont proches ou pas. Donc, en l'occurrence, je calcule ma vraisemblance, je calcule le maximum de ma vraisemblance, je calcule la distance et je compare par rapport à la quantile de loi du Q2. Et ici, on nous dit que ma statistique, elle vaut un petit peu moins de 0.2. Mais pour une loi du Q2, c'est largement acceptable et donc, c'est possible de tomber sur cette valeur-là avec une loi du Q2. Donc, c'est possible qu'H0 soit pris. C'est ce que nous raconte le test de Val. Le test du rapport de vraisemblance, en fait, il nous raconte à peu près la même chose. Donc, cette fois-ci, la statistique de test, elle est un petit peu plus grande que 0.2. Mais ça reste là encore raisonnable et donc, on va accepter cette hypothèse H0 qui est que la pièce n'est pas truquée. Et ça, je le calcule en utilisant la différence entre mes logroisemblances, entre le maximum et la valeur que je cherche à tester. Et le dernier, c'est le test du score. Donc là, je calcule ma pente. Alors, je le fais d'un point de vue peut-être un petit peu formel. Je suis désolé pour le code en R. Je vais faire un peu de calcul formel sous R. Ce n'est pas forcément très malin, mais en tout cas, ça permet de calculer assez facilement des pentes. Ou sinon, je pourrais faire des variations numériques. On pourrait le faire formellement ici sous R. Donc, je calcule ma pente qu'on va accepter l'hypothèse agir. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment ces tests basés sur la vraisemblance qu'on va pouvoir utiliser. OK ? Donc, sur la loi Bernoulli, on a pas mal de choses et on peut faire de l'inférence, on peut faire des tests. On va se poser la même question maintenant dans le cas des lois multinomiales. Donc, les lois multinomiales, c'est pareil. J'ai N observations, donc pensez à N personnes dont je demande la couleur des cheveux. Est-ce que je vais me demander c'est quoi la probabilité d'être blanc dans une population ? C'est quoi la probabilité d'être rouge ? C'est quoi la probabilité d'être brun, etc. Donc, j'écris ma vraisemblance. Il y a juste une petite subtilité, c'est que mes paramètres, ils ne sont pas complètement libres parce qu'il faut que la somme soit égale à 1. D'accord ? Donc, c'est juste que j'ai un vecteur de probabilité. Donc, mon paramètre P1, P2, P3 jusqu'à Pd doit être... C'est mon vecteur de probabilité. La somme doit être égale à 1. Et ça, quand j'écris, quand je calcule ma vraisemblance, j'ai intérêt à l'intégrer parce que si jamais je n'intègre pas cette contrainte, je vais tenter de le faire, mais ça ne marchera pas. Donc, j'ai besoin de rajouter cette contrainte. Donc, typiquement, je vais dire que mon dernier est fixé. Si jamais j'en ai d moins 1, j'ai forcément le dernier. Et en fait, quand on fait le calcul, ce qu'on observe, c'est que si jamais j'appelle Sj le nombre de personnes dans la catégorie J parmi les N, dans ces cas-là, l'estimateur du maximum de vraisemblance de Pj, donc Pj chapeau, c'est tout simplement la fréquence, c'est combien de personnes étaient de type J par rapport au nombre total dans la population. Donc, c'est tout simplement ce qu'il s'agit sur elle. Donc, on retombe là encore sur l'idée que l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est la méthode des moments. Et ça me donne juste la fréquence empirique, en fait. Donc, finalement, là encore, on a l'impression d'avoir utilisé un gros outil pour arriver à un résultat qui était assez intuitif, mais en fait, c'est quelque part réconfortant. La seule chose, c'est qu'on va pouvoir utiliser le fait qu'on fasse du maximum de vraisemblance pour pouvoir dire plein de choses. Et en particulier, on a de la convergence asymptotique de nos estimateurs. Donc, ce que je peux montrer, c'est que là encore, je vais avoir une convergence de P-chapeau vers P. Et je connais en plus la matrice de variance. Donc, elle est basée sur l'information de Fischer. Et l'information de Fischer, elle est un petit peu plus tordue à calculer dans le cas d'une loi multinomial, essentiellement parce que les variables ne sont pas du tout indépendantes. Mais là encore, ce n'est pas une grande surprise. C'est que si jamais j'ai trois valeurs possibles A, B, C, si jamais dans une population j'ai beaucoup de A, dans ces cas-là, ça veut dire que je suis contraint sur les B et les C qui doivent être petits. Donc, on voit que si jamais une des composantes monte, les autres doivent descendre. Donc, elles sont toutes corrélées négativement et c'est ce que j'observe ici. Sous la diagonale et sur la diagonale, j'ai des valeurs négatives. Donc, on peut même les écrire. Donc, on a cette forme pour la variance théorique, en tout cas, de P-chapeau. Et qu'on va pouvoir estimer tout simplement en remplaçant par les fréquences empiriques. Donc, on a une matrice de variance-covariance qu'on connaît bien. Je vais juste insister sur le fait qu'elle est de rang des moinsins. Et ça, on le reverra, je pense, dans quelques instants quand on parlera du test de Pearson. C'est qu'on va perdre un degré de liberté dès qu'on fera des tests de Pearson. Et c'est essentiellement lié à cette histoire de la contrainte dont je parlais juste avant. C'est cette petite contrainte qu'on rajoute qui nous fait perdre un degré de liberté dans nos tests ensuite. Donc, on a là encore la normalité asymptotique et ça, c'est juste une propriété d'une maximum de variance. Ensuite, je peux faire des tests, exactement comme dans le cas précédent. Une fois que j'ai estimé mes paramètres, je peux me poser des questions. Et en particulier, on verra qu'il y a une question importante qu'on peut se poser quand on aura deux variables et quand on fera des tableaux de contingence. Est-ce que les variables sont indépendantes ou pas ? Mais dans le cas juste d'une loi multinombiale, on peut juste se demander est-ce que le vecteur de probabilité P est égal à un autre vecteur de probabilité P0 ? Et là, le test, c'est le test de Pearson qui consiste juste à se dire je vais regarder la fréquence observée de type J et je vais regarder la fréquence que j'aurais dû avoir si jamais j'avais ma promenade P0. Dans ce cas-là, ma fréquence théorique que je devrais avoir, c'est N multipliée par P0 J. Donc, si jamais cette distance est suffisamment importante, dans ces cas-là, je vais avoir tendance à rejeter mon hypothèse H0. Et là, on retrouve un peu l'idée qu'on va utiliser une distance euclidienne. Encore une fois, j'ai deux vecteurs. Pour regarder si deux vecteurs sont égaux, je vais prendre la différence et je vais prendre la norme euclidienne de cette chose-là. Sauf que ça ne marchera pas parce que si je mets des groupes de tailles très différentes, avoir une différence de 5 sur un groupe de 10 000, ce n'est pas pareil qu'avoir une différence de 5 sur un groupe de 10. Donc, je vais normaliser tout simplement en divisant par la taille théorique que je devrais avoir. Donc, on a juste besoin de cette petite normalisation. Et ce qu'on peut montrer, c'est que toutes ces petites choses-là, ça devrait tendre vers des lois normales N01. Donc là, vous devriez me dire que j'ai une somme de lois normales élevées à la 2. Donc, on devrait avoir une loi du Q2 à des degrés de liberté. Mais encore une fois, j'ai cette petite perte de degrés de liberté. Donc, ce n'est pas exact. Comme les lois normales ne sont pas indépendantes, je ne peux pas utiliser ce théorème-là, mais on peut bricoler un tout petit peu pour montrer qu'en fait, c'est une loi du Q2 à moins un degré de liberté. D'accord ? Donc, on va toujours perdre un petit degré de liberté quand on aura des catégories. Et donc, on a ce test de personnes qui nous permettra de faire des tests sur les lois multinomiales. Juste un petit exemple pour illustrer. Donc, j'ai pris des vraies données. Donc, c'est la base de données que j'avais mise pour le devoir pour le STT 5100 qui était la base du Titanic. Donc, on a 891 passagers dont on sait s'ils ont survécu ou pas et puis on a des caractéristiques. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, on peut juste se demander quelle est la probabilité de survivre. Donc, pour ça, je regarde combien j'ai d'observations. J'en ai très exactement 871. Combien ont survécu ? J'en ai 342. Dans ces cas-là, la fréquence est 342 sur 891 et j'obtiens 38,38 %. Donc, j'ai 38 % de chance à peu près de survivre si jamais je n'ai pas d'autres informations. Donc, je prends un individu au hasard, je peux vous dire qu'il a 38 % de chance d'avoir survécu. D'accord ? Et je peux avoir un peu mieux en fait. Je peux avoir un intervalle de confiance sur cette probabilité. C'est exactement les calculs qu'on faisait tantôt. Donc, on utilise tout simplement le p chapeau plus ou moins 1,96 racine carrée de p chapeau 1 moins p chapeau divisé par la racine carrée de n. Et donc, on obtient cet intervalle de confiance. Donc, il y a 95 chances sur 100 pour que la probabilité de survie soit comprise entre 35 % et 41 %. Encore une fois, là, j'ai juste un petit échantillon, je crois, des passagers du Titanic puisque j'ai que 891. Si jamais vous le faisiez, je pense qu'on devrait avoir une... Sur la base complète, on devrait avoir une probabilité qui est, j'espère, inclue dans cet intervalle. Et un dernier petit cas, donc une loi multinomiale. Donc, contrairement à ce que j'ai écrit, je crois que je n'ai pas fait exactement ça. Donc, ici, c'est le port d'embarquement. D'accord ? Donc, j'ai une information qui est de quel port est-ce qu'on est parti. Donc, il y avait trois ports. Donc, le bateau est parti d'un des ports. Puis ensuite, il s'est arrêté à deux pour prendre des passagers avant de traverser l'Atlantique. Donc là, ce que je me demande, c'est quelle est la probabilité d'être parti de chacun des ports sachant qu'on a survécu. Donc, c'est ce qui est fait ici dans les calculs. Donc, sachant que j'ai survécu de là, donc j'ai en tout 340 personnes qui ont survécu. Il y en a 93 qui étaient parties de Cherbourg, 30 qui étaient parties de Queenstown et 217 qui étaient parties de Southampton. Donc, je récupère mes fréquences empiriques qui sont en fait l'estimateur de mon vecteur de probabilité P. Donc, c'est ma probabilité d'être partie de chacun des ports conditionnels au fait qu'on avait survécu ou pas. Donc après, pour ceux qui veulent s'amuser, on peut faire la même chose sur uniquement les personnes qui n'ont pas survécu et se demander est-ce que les probabilités sont différentes ou pas. Donc là, on commence à voir arriver l'idée d'un test d'indépendance entre le fait d'avoir survécu et le lieu de départ du passager. Mais voilà, c'était juste pour commencer à aborder la base de données sur laquelle on va travailler un petit peu par la suite. Donc, c'est cette base de données. Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, on va commencer la régression logistique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada